La méditation du jour a pour titre Le Dieu qui fait tout ce qu'il veut Les projets du Seigneur tiennent pour toujours Et les pensées de son cœur de génération en génération Psaume 33, le verset 11 Élaborer des projets est habituels dans notre vie personnelle et professionnelle Nous vivons en lançant des projets Avez-vous une idée approximative du nombre de projets que vous avez lancés dans votre vie Et de ceux que vous n'avez pas pu réaliser ? Dans votre travail, dans votre entourage, dans votre église Combien de projets avez-vous vu aller et venir mais sans qu'ils n'aient abouti ? Tels sont les projets humains Comme le dit le dicton L'homme propose, Dieu dispose Le texte d'aujourd'hui déclare que les projets de l'éternel subsistent à toujours Qu'est-ce que cela nous enseigne sur notre Dieu ? La première chose et la plus évidente est qu'appliqué à lui Le mot projet n'a pas la même connotation que s'il s'applique à nous Nous planissons en fonction d'une série de limites Le temps dont nous disposons, les ressources sur lesquelles nous pouvons compter Ou les personnes et situations qui peuvent y faire obstacle Mais ce n'est pas ainsi que fait Dieu Aucune de ces limites ne l'affecte Bien qu'il intervienne dans notre histoire Le temps est une mesure humaine qui, en aucune manière, ne limite Dieu Pour qui un jour est comme mille ans pour nous Voir 2 Pierre 3, le verset 8 Puisqu'il est la source de toutes les ressources qui existent Rien ne lui manque pour mener à bien ses projets Et, ayant le pouvoir d'intervenir dans les vies et les situations Rien ni personne ne peut faire obstacle à ses objectifs Sachant depuis le début ce qui va se produire Il est donc plus approprié de voir le projet de Dieu Comme sa décision Et de comprendre que lorsqu'il nous fait connaître son projet Nous pouvons avoir la certitude que ce qui nous est annoncé va arriver En d'autres termes, ce qu'il a décidé se produira C'est ce que nous fait comprendre le psalmiste Le projet majeur que Dieu nous a communiqué Est celui de sauver tous ceux qui mettent leur foi en Christ Il est probable que vous ayez souvent élaboré des projets Pour être un meilleur chrétien Ou pour vaincre une mauvaise habitude Mais sans y être parvenu Mais attention à ne pas commettre l'erreur De penser que Dieu change de projet Et les laisse en suspens Il veut nous sauver et a prévu les moyens pour y parvenir Votre salut n'est pas un projet humain Qui parfois se concrétise et parfois nous C'est une décision de Dieu Qui comme toute celle qui prend et annonce S'accomplira si vous croyez en son Fils Fort de cela, où que vous alliez aujourd'hui Vivez et agissez comme quelqu'un qui, en Christ, est sûr de son salut Sous-titrage Société Radio-Canada